Country roads Take me home To the place Where I Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on regarde ensemble un gros classique de la musique country américaine et on parle ici des Country roads de John Denver Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, allez vous inscrire tout de suite sur jejoueleguitare.com Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dès maintenant Alors take me home country roads de John Denver, on a un niveau de difficulté de 2 sur 5, pas besoin de capot on est en la majeure avec un tempo aux alentours de 164 bpm et on va regarder ensemble notre rythme suggéré. Alors pour le rythme suggéré c'est très très simple donc on a soit le bon vieux rythme feu de camp Parfois il fait la version avec le pic et le rythme feu de camp et parfois la version studio et parfois live il la joue avec le fingerstyle donc le motif de fingerstyle pour les plus avancés qui veulent le faire comme ça et bien c'est un motif avec le pouce alterné donc par exemple si on prend notre accord de la majeure et bien le pouce va faire continuellement et avec les 3 autres doigts ici on va aller faire des motifs sur les petites cordes et les motifs ne sont jamais exactement les mêmes d'un accord à l'autre alors... ce qui est vraiment important c'est d'avoir la motion du pouce comme ça et sur tous les accords c'est pareil donc... ... mais aujourd'hui on va la regarder ensemble avec le bon vieux pic et le feu de camp alors une petite intro sur un accord de la majeure ... et on entre dans le couplet ... alors pour la durée des accords vraiment bien écouter la chanson vous voyez que l'accord de ré passe beaucoup plus rapidement et certains accords eux sont beaucoup plus longs on continue ensuite la même chose donc... ... et là on arrive au refrain même principe on continue avec les mêmes accords donc... country roads take me home to the place where I belong West Virginia mountain mama take me home country roads donc tous des accords de base majeure ou mineure l'accord de fa dièse mineure pour ceux qui ne le connaissent pas est très facile donc 2 4 4 2 2 c'est un accord barré il faut bien sûr bien maîtriser les enchaînements des accords barrés d'où le niveau de difficulté de 2 sur 5 ensuite on a un autre couplet donc il est identique au premier un autre refrain qui est aussi identique et on arrive à la section du bridge alors pour le bridge c'est sensiblement les mêmes accords on va rajouter un accord de sol à un moment donné et on va rajouter aussi un mi ainsi qu'un mi 7 alors on se lance dans le bridge donc... i hear a voice in the morning how she calls me the radio reminds me of my home far away driving down the road i got a feeling that i should've been home yesterday yesterday country roads donc le mi 7 à la fin il y a une petite pause yesterday yesterday country roads et là on repart sur les derniers refrains donc on fait deux fois le refrain identique à ce qu'on l'a déjà fait et finalement la section d'outro c'est simplement la dernière phrase du refrain qui est refaite mais avec un accord de mi suivi d'un la au lieu de ré et la alors à la fin pour l'outro take me home country roads take me home down country roads take me home down country roads et on se termine ça sur un accord de la et voilà c'est tout pour cette chanson là donc un autre gros classique qu'on rajoute à notre collection donc on pratique bien ça et on se revoit dans une autre vidéo ciao ciao